bonjour à toi chers spectateurs sortilège ou tlamesse de ala et dinslim sur le papier j'en ai très vaguement entendu parler parce que je m'intéresse beaucoup aux tout petits distributeurs et potemkin est un petit distributeur français qui a la bonne idée de temps en temps de nous balancer des petites bombes genre earthman l'année dernière qui pour moi avait été une tuerie et une vraie révélation lorsque c'était sorti et lorsqu'ils ont annoncé tlamesse ou donc sortilège qui vient donc de la quinzaine des réalisateurs de l'année dernière du festival de cannes je me suis vraiment dit que le sujet et le réalisateur ça pouvait vraiment donner quelque chose de très intéressant le résumé pour faire simple un jeune soldat travaille dans une caserne en tunisie lorsqu'il apprend le décès de sa mère parti après une longue maladie il décide donc de se rendre sur son chevet après l'enterrement et la semaine de permission finie le jeune homme décide de déserter tout simplement alors c'était sur le papier ça reste intéressant mais ala et din slim vient de livrer un film devant lequel je reste totalement perplexe je serai pas réellement dire si j'ai trouvé le film bon ou mauvais mais une chose est sûre c'est que je suis complètement passé à côté et à partir de ce moment là pour moi c'est difficile de dire que le long métrage est réussi ou même passionnant ou intéressant c'est une oeuvre devant laquelle je suis resté perplexe devant la quasi totalité j'ai du mal à comprendre le message principal même si j'arrive à le sentir j'ai du mal à cerner le propos même si je le sens pour autant présent face caméra j'ai du mal à vraiment saisir la démarche artistique même si elle est évidente dans son envie de pousser le réalisme et l'immersion le plus loin possible mais c'est devant une oeuvre qui cherche tellement à constamment mettre en place des réflexions des métaphores des parallèles entre la société et les personnages au sein du film enfin qu'au bout d'un moment on finit par lâcher prise et par se dire ok ça reste intéressant mais de un ça met trop de temps à se mettre en place et de deux bad in slim il a beau avoir une scénographie et une esthétique et une ambiance qui marche réellement ça nous empêche pas de rester vraiment perplexe devant ce que le film est au bout du compte le cinéma est un endroit où l'on cherche constamment à être expérimental un endroit où l'on veut proposer un peu de nouveauté d'eccentricité de fantaisie de composition qui donne lieu à quelque chose de rare de poignant et parfois même d'audacieux ce qui donne donc lieu à quelque chose d'intéressant sur le papier on pourrait se dire ala et in slim nous offre donc ici un récit bien étrange un récit qui sonne plus comme une prise de risque cinématographique qu'une vraie envie de raconter une histoire ce qui donne lieu à un tout très difficile d'accès rarement réussi ou maîtrisé et pour le coup lorsque l'on arrive à la fin on se dit simplement que tout cela ne fonctionne pas très bien et que c'est un peu dommage en termes d'écriture ala et in slim a vraiment cherché à créer un labyrinthe au sein de son film ça se voit c'est évident le but n'est pas d'aller dans une direction claire le but est de jouer avec le ce que le spectateur va pouvoir interpréter lui-même de tout ce qui va se passer à l'écran donc du coup la narration est très éparses la dramaturgie n'en parlons pas elle a tendance à être quasiment rarement présente à l'écran plus de l'ordre du fil rouge ce qui permet juste un personnage d'aller 1 point 1 point b ce qui est une idée plutôt intéressante ça permet du coup de faire en sorte que le spectateur passe vraiment son temps donc à se poser des questions à vraiment se dire qu'est ce que ça veut dire pourquoi ce personnage l'a fait ça qu'est ce qu'il ya de plus à l'écran est ce que c'est pas plus évocateur que ce que ça ne semble vouloir simplement dire et du coup dans cette démarche là le film est vraiment intéressant il pousse le spectateur à ne pas s'enfermer dans une lecture on va dire simpliste ou facile du récit le problème c'est que derrière pour moi c'est complètement fermé parce que ça a beau poser des questions et ça a beau inciter le spectateur à réfléchir pour autant ça ne donne jamais de clé ça se contente simplement de mettre des points d'interrogation et du coup ça fait que on reste complètement perplexe devant l'oeuvre et franchement jusqu'au bout je me suis dit ok reste ouvert ok le film est bizarre ok il va dans des recoins qui sont vraiment perché ok c'est pas toujours très clair mais peut-être qu'à la fin tu auras une véritable réponse et là tu te dira le récit a pris de la perspective et donc a réussi à me toucher et c'est pas arrivé vraiment quand je suis arrivé à la fin je me suis dit la vache deux heures de films pour ça pour littéralement tuer dans l'oeuf tout ce qui avait du sens et se contenter juste de laisser le récit complètement ouvert mais alors ouvert à un point où du coup les questions n'ont plus de sens et il n'y a même pas de réponse et din slim cherche le plus possible à rendre son récit énigmatique à créer un univers dans lequel le spectateur va se trouver se poser des questions et surtout chercher le plus possible à construire sa propre réflexion autour des personnages par le biais de leur parcours de leur passion ou de leurs envies mais tout cela ne prouve pas grand chose et surtout ne mène pas forcément le spectateur dans la meilleure direction ce qui fait que ce script au bout du compte raisonne avant tout comme un énorme flou narratif et dramatique qui peut être captivant ou même intéressant par moments mais pas tant que cela si on n'a pas envie d'aller dans la même direction que le récit semble prendre et donc ça rend le tout pas très entraînant en termes de mise en scène c'est très particulier je pourrais pas vous dire que c'est mal mis en scène parce que allied in slim a vraiment un regard particulier ça se ressentait déjà dans son précédent film the last of us qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo mais on sentait déjà qu'il avait envie de nous plonger dans une vision très viscérale et profondément émotionnel de ce que l'être humain peut ressentir dans une situation où il est poussé dans ses retranchements et c'est exactement ce qui se passe en tout cas dans la première partie du film dans la deuxième on joue beaucoup plus sur comment je pourrais évoquer ça sans vous spoiler ce que stephen king adore qualifier comme le fantastique se mêlant au réel c'est à dire jouer le plus possible sur on ne sait pas si c'est du fantastique ou si c'est juste des personnages qui ont un dos en particulier et donc du coup on joue sur l'énigmatique de ces parties là ce qui est plutôt intéressant d'ailleurs et c'est peut-être la partie qui est la plus réussie du film parce que franchement la première partie la vache il rame en termes de visuel de scénographie ça a de la gueule mais vraiment derrière c'est long c'est lent et c'est compliqué enfin sans vous spoiler la première partie va se terminer sur un long plan séquence un long plan séquence où on va suivre le personnage principal de dos avancer et passer d'un lieu à un autre sauf que c'est un plan séquence qui dure quasiment entre cinq et dix minutes ce serait pour moi très compliqué de vous définir la temporalité parce que à ce moment là c'est un peu qui ce qui s'était passé pour ces jours dans les monts fouchoun c'est à dire que il y avait vraiment des plans séquence où on arrivait du on avait vraiment beaucoup de mal à définir la temporalité mais là où le film chinois arrivait à donner du sens et surtout à donner de l'action dans le récit à ce moment là là ici à l'aïdine slim il se contente juste de filmer son perso et avec une musique ok impressionnante mais c'est long quoi et c'est assez vite finalement le cinéaste tunisien prouve qu'il maîtrise sa caméra cela est indéniable mais au fond on n'en attendait pas moins de la part du réalisateur de the last of us ce qui permet aux cinéastes d'emporter son récit assez justement et surtout de faire en sorte que l'on s'attache tout de même à l'ensemble mais derrière tout cela c'est un peu trop réflexif et trop dans l'optique de créer une narration par le visuel donnant lieu à une oeuvre qui forge le respect du spectateur par son envie de ne parler que par l'image mais qui laisse totalement perplexe au bout du compte tant on a la sensation que c'est long que surtout c'est maladroit et qu'au bout du compte c'est surtout assez vain et triste en termes de casting honnêtement je n'ai retenu qu'une seule autre interprétation hormis celle de l'acteur principal c'est celle de sourire ben amara qui est vraiment vraiment excellente pour le coup l'actrice donne vraiment beaucoup d'elle et ça permet vraiment au film je trouve d'avoir je sais pas un aspect émotionnel beaucoup plus fort dans la seconde partie où justement ça aurait pu être perdu très facilement à cause de la forme que ça prend mais elle donne énormément de sa personne et du coup permet à cette deuxième partie de récits d'être encore plus puissante je trouve que la première et ça marche aussi parce que l'acteur principal est tout simplement sidérant de justesse abdoula minyaoui est vraiment bon dans le rôle titre l'acteur parvenant à jouer avant tout sur son physique avant de jouer sur ces dialogues créolant alors une vraie émotion palpable à l'écran dès les premières minutes au bout du compte sortilège out la messe et est un récit étrange je pense que ça n'arrivera pas à convaincre beaucoup de monde le film ayant une assez petite distribution mais bien au delà de ça je pense que c'est un film qui a du mal à se tenir uniquement par le biais de son pitch c'est un film qui heureusement se renouvelle dans sa deuxième partie mais c'est un film qui est trop bizarre trop étrange trop fermé peut-être sur lui même pour réussir réellement à totalement nous embarquer mais moi pour le coup sortilège out la hames de ala et din slim j'ai pas forcément envie de vous le conseiller je trouve pas que ça soit un film vraiment intéressant prenant ça a une démarche intéressante c'est un propos qui peut être intéressant mais je trouve que c'est trop fermé et trop pétriqué pour réussir à convaincre réellement le spectateur peut-être que vous ça vous convaincra d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire mais je suis vraiment passé à côté du film moi c'est peut-être juste ça j'en sais rien à plus